Donc nous sommes toujours ici au Salon des métiers solidaires, organisé par Harmonie des métiers au Palais, dimanche 21 décembre. Et nous sommes donc justement avec l'organisatrice du Salon, Claire Delaroche. Alors Claire, combien de temps ça prend pour organiser un tel salon ? Alors moi j'ai mis deux mois pour l'organiser, à la surprise de beaucoup de monde, parce qu'en général il faut entre 6 et 1 an, et moi en deux mois j'ai tout bouclé. En deux mois, donc je me suis dit que ça, on sent en vous en tout cas une véritable passion pour les métiers, et puis surtout des métiers solidaires, pour permettre à différentes personnes d'intervenir. Ça se passe comment ? Alors effectivement le but de l'association, elle est née en mars 2013, et le but de l'association c'est de promouvoir les secteurs artistiques, les artisans, les commerçants, les clubs, les associations. Donc on les met en lien avec les particuliers. Je voulais dire pourquoi Harmonie des métiers, de la façon dont on l'a écrit. Harmonie ça s'écrit A-R-T-S pour représenter les arts, justement, l'artisanat, le côté artistique, les mots pour la communication, et le nid qui représente le côté foyer, le côté domicile, le côté coucoune, le côté... Convivial peut-être ? Convivial on va dire ça, oui tout à fait. Et voilà pourquoi Harmonie des métiers après cette envergure, voilà. Et après avoir vu justement la plupart des exposants du salon, on peut dire que aussi je pense qu'ils se retrouvent vraiment parfaitement dans ce concept de art, mots et du nid, surtout. Parce qu'on a bien vu que tout le monde reste solidaire, quoi qu'il se passe, quand il y a des comptes, quand il y a des défilements. Anniversaire improvisé, on a pu voir ça tout à l'heure. Il y aura d'autres surprises dans les autres salons ? Oui, bah oui, 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 tout à fait. Là ça a été le premier, donc automatiquement ça nous permet de voir un peu ce qui va se passer. Bon c'est déjà pas trop mal, mais il va y avoir d'autres surprises sur le prochain salon. Donc il y en a un qui n'a rien à voir avec les arts. La voyance et le bien-être aussi, donc tout ce qui parle de guérison, de magnétisme et tout ça, donc c'est complètement différent. Mais le 8 mars, le chat de la cour va nous recevoir aussi pour les métiers solidaires. Donc là effectivement, ça va être encore une autre dimension. Parce qu'on a quand même de sacrés talents, il ne faut quand même pas l'oublier. Et c'est surtout ça le but de l'association, de travailler français. Moi ce que je trouvais surtout intéressant dans ce salon, c'est surtout de découvrir des métiers que je ne connaissais pas. Donc là on a pu voir un artisan sur bois. Très bien. Bon, on prend quand même date pour le prochain salon au mois de février ? Au mois de février, le 21 et 22 février, effectivement, et le 8 mars. Il y a déjà ces deux dates d'avancée, c'est sûr et certain. Je tiens déjà à remercier tous mes exposants qui sont là. Le public, bien entendu, et TV sur Herd, ça coule de source. Sans oublier mes collaborateurs de l'association Harmonie des métiers, Sandra et Isabelle, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour des raisons personnelles. Voilà, il y a 5 millimetères. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Merci beaucoup.